Nos amis ont choisi comme texte pour la méditation d'aujourd'hui un passage de la lettre de Jacques. Et je veux bien relever ce défi avec joie d'ailleurs parce que ce texte est bien intéressant, assez original en fait dans la Bible. Et il permet d'interroger notre foi dans sa façon de vivre dans le monde. Jean-Pierre terminait en disant que vaut une foi qui ne s'incarne pas dans des actes. Mais ça interroge aussi notre protestantisme bien sûr et sa célèbre affirmation que les humains sont sauvés par la grâce seule et non par les œuvres. Donc je vous propose d'entendre dans la lettre de Jacques le passage qu'il nous propose, c'est au chapitre 2 à partir du verset 14. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, bon appétit ! » Sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Eh bien montre-moi ta foi sans les œuvres et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et il tremble. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. « Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Et Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers, pour les avoir fait partir par un autre chemin ? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres. Et je vous propose de chanter pour prendre un temps de respiration après cette lecture, de chanter dans le petit recueil, louange et prière, le cantique 278. Donc ce cantique, la foi renverse devant nous les plus fortes murailles en écho à ces murailles de Géricault où était Rahab, la foi. La foi renverse devant nous les plus fortes murailles en écho à ces murailles en écho à ces murailles. La foi renverse devant nous les plus fortes murailles en écho à ces murailles en écho à ces murailles. La foi renverse devant nous les plus fortes murailles en écho à ces murailles en écho à ces murailles. La foi renverse devant nous les plus fortes murailles en écho à ces murailles en écho à ces murailles. La foi renverse devant nous les plus fortes murailles en écho à ces murailles en écho à ces murailles. La foi renverse devant nous les plus fortes murailles en écho à ces murailles en écho à ces murailles en écho à ces murailles. L'introil nous ouvre, Dieu, et l'oblige d'espérance. Le nom de l'amour du Seigneur, c'est l'Eure dans la souffrance. Avec saint Augustin, nous prions Dieu. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant pardon me convertisse entièrement, afin que rien ne s'oppose en moi à tes efforts pour me faire vivre. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, que j'ai en perfection l'amour et de toi et de tes enfants que tu me donnes d'aimer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti La foi est souvent présentée comme un don de Dieu et non comme une option de la personne humaine. Et à mon avis, cette théologie pose deux problèmes. D'abord, cette idée est épouvantable pour celui qui aimerait avoir la foi et qui pense ne pas l'avoir ou en manquer. Car en affirmant que la foi est un don de Dieu, que dit-on à celui qui pense ne pas avoir la foi ? Qu'il n'est pas aimé de Dieu peut-être ? Ou qu'il fait partie des personnes qui sont rejetées ou moins aimées par Dieu que d'autres ? Donc c'est hyper cruel et cela donne une image absolument terrible de Dieu. Quel amour permettrait cela ? Quelle justice est-ce ? La foi est un don de Dieu peut-être ? Il s'appelle Jacques dans ce texte. Nous avons la foi ou non ? Nous avons, je crois, une attirance naturelle pour Dieu, une attirance naturelle pour ce qui est élevé, ce qui est beau. Et cela fait partie de notre nature, cela est un don de Dieu, oui, mais cette attirance n'est pas contraignante. Elle se manifeste dans multiples dimensions de l'être humain, de la personne humaine. Et puis chacun a sa personnalité, et puis chacun a sa personnalité, son histoire, ses rencontres, ses blessures, ses dispositions. Certains ressentent la foi comme la présence de Dieu, Dieu qui les garde dans son amour, et ils appellent cela la foi, et ils ont raison. Certaines personnes n'ont pas ce sentiment religieux, cette émotion religieuse, mais ça ne veut pas dire qu'ils aient moins la foi pour autant. La foi, qu'est-ce que c'est fondamentalement ? C'est un attachement viscéral, passionné pour Dieu. Alors on peut être attaché par le sentiment, mais on peut l'être aussi par la pensée. Et même si l'on a une grande émotion religieuse, cela ne dispense pas, à mon avis, de se lancer dans une double recherche, qui est commune donc avec celui qui n'a pas spécialement le don de l'émotion religieuse. D'abord chercher ce qui nous semble être bien, le bien ultime, la justice ultime, car Dieu c'est ça en fait, aussi. Et chercher ce qui est la source de la vie, une source transcendante de vie, de mouvement et d'être, comme le dit l'apôtre Paul, car Dieu c'est ça aussi. Et donc cette double recherche du commencement et de la finalité, de l'alpha et de l'oméga, comme dirait l'apocalypse, c'est une recherche philosophique en fait. Elle devient une recherche théologique quand on accepte d'appeler Dieu cette finalité et cette source ultime. Et cette recherche est de la foi à proprement parler, quand on y investit son être, quand on concentre ainsi sa pensée, son cœur sur l'objet de sa foi, pour en vivre. Alors oui, la foi se choisit et elle se travaille comme on cherche un trésor, finalement, comme on fait la cour à celle que l'on aime. Et c'est pourquoi l'évangile peut nous dire à l'impératif « Ayez foi en Dieu ! » Et tout ce qui est fait par le Christ, tout ce qui est raconté dans les évangiles, est pour nous y inviter, nous aider à ça. Alors pourquoi donc est-ce que Martin Luther tenait tant à cette idée que la foi serait un don de Dieu ? Parce qu'à son espoch, il lui a semblé essentiel d'insister sur le fait que la clé du salut est tout entière en Dieu. Cette idée se voulait rassurante, finalement. Une façon de nous dépréoccuper de notre recherche, de notre petit salut personnel, et de vivre enfin par la grâce. Parce que la recherche de notre petit salut personnel, c'est encore, en fait, de l'égoïsme et pas de la grâce. Alors d'accord pour garder cette certitude de notre salut, d'accord pour avoir confiance entière en l'amour de Dieu qui nous sauvera et s'inspirer de lui librement et non par la carotte et par le bâton, comme dans tant de façons de présenter la religion. Mais pour le reste, c'est franchement discutable. Cette histoire de péché originel venant rendre l'homme incapable par lui-même d'aucun bien, pas même de regarder vers le haut sans l'aide de Dieu, sans que Dieu le force à avoir ce regard vers le haut, ça me semble très discutable. Voilà. Alors ça a été inventé, et cette histoire de péché originel a été inventée par saint Augustin, que j'aime beaucoup par ailleurs, au quatrième siècle. Mais je préfère sur ce point la théologie de l'apôtre Paul, disant que, par notre observation de la nature, par la science, l'homme peut être amené à avancer dans la découverte de Dieu, et que l'homme païen a naturellement une certaine conscience de ce qui est juste, bien sûr. Alors certains chrétiens ont remis en vigueur cette idée que la foi n'est pas un don de Dieu, mais c'est au prix de relativiser la grâce de Dieu, disant que oui, Dieu aime chacun, mais que cette grâce est comme offerte en cadeau, et qu'il faut s'en saisir par la foi, sinon on n'a pas cette grâce, en fait. Et donc que la grâce de Dieu est limitée, en fait, par la bonne volonté de chacun. Cette liberté de choisir ou non la foi est alors utilisée encore comme une menace, et voilà que la foi devient donc une œuvre qu'il faut accomplir pour avoir le salut, et on retrouve ce chantage si efficace pour manipuler les foules, chantage à la vie éternelle. Au contraire, à mon avis, Dieu nous aime tel que nous sommes, celui avec une énorme foi rayonnante et vibrante, celui qui a une toute petite foi un peu rabougrie, vacillante, et celui qui se dit totalement athée. Alors pourquoi choisir d'avoir la foi, s'il n'y a pas de menace à la clé ? Eh bien, pour être en forme. Au moins, comme on développe les autres dimensions de son être, la santé de notre corps, notre intelligence, nos connaissances, notre sensibilité aux autres, et ce qui est beau. Mais la foi, en même temps, transcende toutes les autres dimensions de notre vie concrète, et elle change tout, dans la santé comme dans la maladie. Alors oui, la foi peut s'espérer, on peut la chercher délibérément, on peut la travailler, on peut l'affiner, et puis on peut surtout, je crois, la demander à Dieu. On peut commencer à prier alors même que l'on ne pense même pas croire encore en Dieu, ou si peu, et dire comme le père de l'enfant malade, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. » En fait, la foi se travaille d'abord comme ça, je crois, en parlant à Dieu tel qu'on l'imagine ou tel qu'on l'espère. Lui parler avec son cœur, lui parler avec ses têtes, sa tête, lui parler avec ses tripes, finalement. Il mettre tout ce que l'on a en réserve de sincérité, de disponibilité, de transparence, puisqu'avec lui, nous n'avons absolument rien à craindre, pas peur d'être mal vus, et donc de nous montrer tels que nous sommes. Jacques détaille ici une façon de cultiver notre foi, de la rendre vivante, de la perfectionner, de la rendre féconde. Dans le chapitre précédent, Jacques insistait sur le fait que ce serait quand même pas mal que notre foi s'incarne, nous inspire des actes de justice et de bonté. Bon, évidemment, évidemment. Et Jacques étant cela, dans cet appel bien fidèle à son frère, Jésus, car Jésus nous le dit souvent aussi, ce n'est pas simplement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui font la parole que Dieu leur donne. Mais dans notre passage de ce matin, c'est autre chose que nous propose Jacques, en fait, un autre statut des œuvres. Ce n'est plus la foi qui doit être comme l'âme de nos actes, de notre vie concrète, mais c'est l'inverse, en fait, quand on regarde bien ce texte. Jacques nous dit « Comme le corps sans esprit est mort, de même notre foi, sans les œuvres, est morte. » Et donc, finalement, la foi est comme un corps dont le souffle seraient nos actes, nos œuvres. Ce sont nos œuvres, nous dit Jacques, qui pourront nourrir, qui pourront perfectionner notre foi, la rendre vivante et féconde. Et je crois que c'est une très bonne remarque, en fait. Et Jacques l'explique avec la petite parabole du pauvre affamé qui demande du pain et auquel le riche répond « Va en paix et bon appétit. » Alors, par cette parabole, Jacques ne nous donne pas une petite leçon de morale élémentaire. C'est inutile, car n'importe quelle personne qui a un peu de cœur, même si elle n'a pas la foi, ne va pas aller se moquer ainsi d'un pauvre en lui disant « Bon appétit » alors qu'il a faim. Mais avec cette parabole, Jacques nous dit que si nous ne travaillons pas notre foi par l'action concrète, et bien notre foi sera comme morte en nous-mêmes, en fait. Et donc, elle ne nous nourrira pas, elle ne nous réchauffera pas, elle ne nous abreuvera pas, elle ne nous donnera pas la paix. Pourtant, notre foi est pleine d'une source de paix, de nourriture, de boissons, de pacification. Mais elle nous laissera au plan, en plan, au milieu de notre détresse humaine, dans une sorte d'éclat de rire moqueur sous forme d'une bénédiction hypocrite. « Soyez en paix », nous dira notre foi, sans nous la donner. Et Jacques explique comment l'action concrète peut rendre notre foi plus vivante, et il le fait en tirant deux exemples de la Bible. Et c'est à ça que sert la Bible, de servir de miroir, de questionnement pour notre cheminement. Le premier exemple est Abraham. Il est persuadé d'avoir la foi et que c'est par sa foi que la volonté de Dieu est qu'il sacrifie son fils sur l'autel, qu'il le sacrifie en holocauste. Alors Abraham, tout content, se met en route aussitôt, il cherche l'endroit propice qui se trouve être le sommet d'une montagne, il tend le bras pour sacrifier son fils sur un bûcher. Et il découvre à cet instant-là qu'en réalité, c'est Dieu ne veut pas la mort de son fils. Alors un commentaire juif du IVe siècle, Genèse Rabat, explique que c'est Abraham qui avait mal compris, que Dieu ne lui avait pas dit « Prends ton fils et égorge-le, mais prends ton fils et élève-le ». Et il y a effectivement dans l'ordre initial, cette ambiguïté, c'est le même verbe hébreu, Allah, qui signifie à la fois « sacrifier en holocauste », on retrouve Allah dans « holocauste » et faire monter. Et quand on regarde mieux l'ordre initial, mettant Abraham en route, on remarque que c'est « Ha Elohim » qui lui donne l'ordre d'aller transformer son fils en « Meshwi ». Ce n'est pas « Elohim » tout court, Dieu en tant que personne, mais c'est « Ha Elohim », c'est-à-dire la divinité. C'est donc la conception qu'avait Abraham de Dieu, c'est son idée de la justice ultime qui l'envoie sacrifier son fils. Dans sa foi, il lui a pu sembler normal, ça a pu lui sembler être même la justice ultime, que d'offrir son fils pour acheter une bénédiction éternelle. En tout cas, du début jusqu'à la fin, Abraham se concentre sur sa foi en Dieu et il se bouge. Au début, il sent plus ou moins, finalement, confusément, que Dieu lui demande quelque chose en rapport avec son fils qui lui est confié pour qu'il l'aime et que cela doit se passer vers le haut, finalement. Et il va en tirer des gestes et des paroles très personnelles qui ne sont dictées par aucune habitude. Jacques ne valorise pas ici l'œuvre pour l'œuvre elle-même parce que ce qu'Abraham s'apprêtait à faire est absolument épouvantable de tuer son enfant et de l'offrir à Dieu. Mais l'œuvre qui est mise en valeur ici, c'est celle qui va permettre à sa foi d'évoluer, heureusement. Si Abraham ne s'était pas bougé, s'il était resté dans sa tour d'ivoire par sa foi seule, il aurait commis l'irréparable. Et ce tête-à-tête avec Dieu seul par la foi, si l'on ne sort pas, peut vite tourner en tête-à-tête avec notre propre théologie, avec de bonnes intuitions et des approximations malheureuses en fait. C'est dans la mise en pratique de sa foi qu'Abraham va pouvoir mettre à l'épreuve sa foi. Pas la mettre à l'épreuve au sens d'informer Dieu sur la foi d'Abraham dont il était au courant avant que même Abraham le sache. Mais au sens où la foi d'Abraham va être mise à l'épreuve, elle va être vivifiée, purifiée, approfondie. Et du coup, sa foi sera plus vivifiante au lieu de poser un vrai problème. Vivifiante pour Abraham lui-même et puis pour bien d'autres autour de lui et après lui. Et du coup, du coup, nous avons là, je crois, une mise en place de l'œuvre dans notre cheminement de foi pour la rendre vivante. Le deuxième exemple est celui de Rahab, la prostituée de Jéricho. Pour eux-mêmes, les actes de Rahab ne sont pas non plus tellement louables et ce n'est pas cela que Jacques nous propose d'imiter. Parce que Rahab, elle va trahir son peuple au profit d'un envahisseur qui arrive et elle se débrouille pour qu'elle et sa famille soient sauvées sans un regard pour les autres concitoyens. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut lire cette histoire. On peut regarder plutôt la trajectoire de Rahab. Elle était païenne, prostituée, elle va devenir mère et elle sera même l'ancêtre du Messie, du Christ. Salut de Dieu pour tous les peuples. Et donc la démarche de Rahab est une recherche théologique en fait. Comme quelqu'un qui lirait la Bible ou qui regarderait comment a vécu sa grand-mère. Rahab observe les traces de l'action de Dieu dans le monde. Elle découvre l'Éternel, le Dieu de ce petit peuple venu d'ailleurs. elle note que ce Dieu a été source de cheminement extraordinaire pour eux et donc elle va se convertir. Elle adopte ce Dieu comme son Dieu et son espérance. Alors à ce moment-là sa théologie est déjà plus affinée même que celle de l'Abraham de la première époque puisque c'est vers l'Éternel Yahvé et non seulement Haïlohim qu'elle se concentre, qu'elle se tourne mais sa théologie ne suffit pas finalement. Comme le dit Jacques, si la foi se limite à une simple croyance intellectuelle, elle est alors stérile et on peut même être un vrai démon, nous dit-il, en croyant que Christ est son sauveur personnel finalement. Pour Rahab, il ne s'agit pas d'affiner encore sa foi, sa théologie comme dans le premier exemple mais l'exemple de Rahab nous invite plutôt à ce que ce que nous croyons puisse enfin s'incarner vraiment dans notre être, s'incarne dans une trajectoire de vie et pour cela Rahab, elle se concentre, elle se concentre, elle saisit la première occasion même minuscule comme une graine de moutarde de prendre contact avec cette foi incarnée finalement et ce sera en recevant ces deux espions bien qu'ils soient un peu lamentables il y a quelque chose de cette foi qui est incarnée en eux dans cette démarche qui s'annonce. Abraham avait une certaine idée de la foi basée sur un début d'expérience personnelle en Dieu. Rahab, elle, a une démarche plus intellectuelle, elle se renseigne, elle se réfléchit, elle choisit. L'un et l'autre ressentent finalement une certaine attirance vers quelque chose de plus élevé, de plus vivifiant. L'un et l'autre travaillent leur foi par la mise en acte. Abraham avait tiré de son sentiment de la présence de Dieu une certaine idée de Dieu. Il va lui falloir aller au-delà de cette première idée. Alors cela ne risque pas d'arriver à celui qui est cantonné dans le son-cercle de personnes qui pensent toutes la même chose. Cela n'arrivera pas à celui qui ne confronte pas ses idées au réel finalement, à la vie dans la multitude des cas particuliers. Parce que oui, on peut avoir des belles théologies, des belles éthiques, des belles morales, mais quand on le confronte à cas particuliers, ça fait bouger, ça fait avancer. Rahab était dans l'agitation, la frénésie d'actes mimant l'acte source de fécondité, mais ne rapportant pour elle à ce moment-là que de l'avoir, que de l'accumulation et non de l'être. Rahab aussi est enfermé à sa façon dans ses remparts, dans les remparts de sa façon de vivre. Et c'est à l'épreuve de l'observation du monde, du monde extérieur, en se concentrant finalement ce qui arrive de beau et en cherchant la source de ce qui arrive de beau, en l'accueillant qu'elle va découvrir autre chose. Et dans une sorte de vertige, elle aussi se lance par la foi dans des actes. Abraham quitte la sécurité de sa foi première, il quitte la sécurité d'un début d'espérance réalisée. Rahab quitte la sécurité de sa ville en close de haut rempart. Elle sacrifie son gagne-pain pour suivre par la foi son propre chemin avec quelques nomades. Vertige d'une foi en marche, d'une foi grosse déjà, d'une vie future. inouïe. Cela par la concentration vraiment du cœur, de l'esprit sur ce Dieu qui nous fait vivre. Amen. de l'esprit Sous-titrage FR ?